Même boulot, même maison, même rengaine, même chanson, comme une impression de tourner en rond, ce boost est pour toi ! Est-ce que tu te sens comme le peuple d'Israël qui tournait littéralement en rond autour des murailles de Jéricho ? L'Éternel leur avait recommandé de faire le tour de la ville durant 7 jours, tout en restant silencieux. Et heureusement, peut-être qu'ils se seraient mis à murmurer sinon. Est-ce vraiment Dieu qui a parlé ? Est-ce que les murailles vont vraiment tomber le 7ème jour, comme il l'a dit à Josué ? Lorsque l'on lit la suite de l'histoire des Israélites, ils ont obéi en tout point. Ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours. Et au 7ème jour, ils ont poussé un grand cri de guerre, selon les instructions de l'Éternel, et les murailles se sont effondrées. Alors que tu tournes autour de ton problème, en te demandant si les murailles vont bien tomber, si Dieu va se manifester, s'il y a une issue de secours, l'histoire nous montre que oui, il y a une porte de sortie, et en voici la clé, l'obéissance et la confiance. Même si tu ne sais pas comment Dieu va agir, même si tu ne sais pas quand, à quelle heure ou à quel endroit, tu sais une chose, tu sais qui va agir. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, Lui qui a posé la terre sur ses fondements, Lui qui a créé les étoiles par le souffle de sa bouche, ce même Dieu va exploser tes murailles, mettre fin à ton problème en déployant la même puissance de feu qu'à Jéricho, la même puissance créatrice qu'au début de l'histoire de notre monde. Mais il collabore avec toi, avec ta foi, avec la confiance que tu places en lui. Aujourd'hui, je t'invite à adorer le Seigneur, chanter ses louanges, danser si tu le souhaites, exprime ta louange comme tu le souhaites, mais exprime-la. La Bible déclare que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Tu es son peuple, loue-le et proclame que tes murailles vont tomber, tomber, tomber au nom de Jésus. Alors dès la fin de cette vidéo, choisis un chant de louange, ton chant préféré. Mets-le à fond, dans ta maison, ta voiture, tes écouteurs, peut-être même sous ta douche, mais déclare à la grande Jéricho en face de toi que ton Dieu est immensément grand et puissant et qu'il va la réduire à néant. Aujourd'hui, c'est une journée de feu. Adore ton Dieu et abonne-toi.